Ok, donc nous revoici gaillement pour Donkey Kong, donc allons-y. Donc, salut pour cet épisode 4, je crois, de Donkey Kong, avec un son qui me nique les oreilles, parce que je suis fort, je ne comprends pas. Donc, Donkey Kong Country 3, un jeu dans lequel on incarne des singes, évidemment, ça va de soi, et donc on incarne Kiddy Kong et Dixi Kong, et si vous avez l'habitude, vous avez aussi l'habitude que la manette ne marche pas, par exemple, c'est le genre d'habitude qui existe, qu'on va se dépêcher de réparer, parce que ça ne marche pas, je ne sais quelle raison, bon ben. Donc, on repasse les inputs, par la raison que j'ignore. Donc, on repasse les inputs, par la raison que j'ignore. Tac. ... ... ... ... ... ... ... Ah, c'est bon, là ça marche. Ok, c'est parti. ... 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 que je pourrais streamer des petits jeux à la con, genre des trucs qui sont sur mon pc et puis se mettre un peu en mode radio libre, genre je prends certains d'entre vous, genre quelques minutes en vocal sur discord et tout, vous racontez un peu votre life, voilà vous me faites des vocales, vous me posez des questions, je sais pas quoi, c'est un peu assez rigolo quoi. Tac. Quand il se soule, lui, je passe à autre chose. Euh, tape dans le fond, je suis pas de ta mère, petit québécois, Thibaut, qui parle comme ça dans Bienvenue chez les ch'tis, what the fuck, bah Thibaut, Roxas, pardon Thibaut, t'as pas en France, c'est du temps Roxas, Daddy, bon, ah bah bravo Tempo. Ouais bah ouais, Tempo, le traître. Tempo qui est Kanozou, tiers, dans la tier liste des traîtres, il y a Tempo et Kanozou, même niveau. Tac. Trois loches, n'importe quoi. Merci. 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 non je voulais sauter dessus tant que c'est pas costière cost c'est un autre niveau c'est un niveau évangélique aucun mortel ne peut atteindre le niveau de cost en termes de traîtrise c'est la mythologie grecque le dieu des traîtres et c'est atteindre le niveau de cost ce serait un affront vers les dieux ce qui fait qu'en général si vous voyez ce que je veux dire oh je pense que Donc Koss, le niveau, il trahit des gens qui ont même pas rapport avec lui, genre il les connait pas mais il les trahit quand même. Ah ouais non mais c'est un peu le bouquet ministère, c'est genre Koss, dès qu'il y a un truc qui va pas, il faut viser Koss quoi. Donc quand même quand c'est pas Koss, c'est forcément Koss. Ah oui Doshin the Giant, j'avais emprunté ce jeu à un copain à l'époque sur la Gamecube, et j'en regardais le souvenir assez étrange, dans l'espèce de god game, genre le début des god game à la japonaise qui est assez rare quand même, mais genre ouais c'est vraiment très très particulier comme j'adore. C'est pas exemple défaut, mais c'est pas non plus mauvais, c'est vraiment une expérience à prendre à part entière, c'est pas un truc que tu vas juger comme un jeu normal, genre tu peux lire World Gameplay 20 sur 20, ou je sais pas les graphiques, genre c'est vraiment, c'est quelque chose d'assez expérimental dans le genre, et c'est assez couilleux que Nintendo ait financé ça. Bah, je dis toi qu'à la base il était prévu pour Nintendo 64, il y a une version 64 disk drive de Doshin the Giant, donc la 64 disk drive c'est l'espèce d'expansion de passe qu'ils voulaient faire pour la Nintendo 64, pour essayer de rivaliser avec la Playstation, la Playstation 2 à l'époque. Sauf qu'évidemment le truc s'est cassé la gueule quoi, donc ils ont oublié de sortir la Gamecube juste après, mais genre du coup dessus t'as des prototypes abandonnés, genre t'as des prototypes abandonnés de Fire Emblem, d'une version plus de 0x, de Mother 3 qui a été prévu la base dessus, enfin plein de trucs comme ça quoi. Il y a un espèce de Mario 64 2 aussi, j'ai pas de bêtises, enfin un truc dans ce genre quoi. C'est un des trucs les plus bif sérieux sur Nintendo, la 64DD, genre c'est une petite partie d'histoire quand même qui est pas négligeable, et j'ai fait n'importe quoi. Faut faire de la merde, mais bon ça vous avez l'habitude de me voir crever et crever en boucle sur ce display, ce n'est pas une nouvelle. Tac. Trois, c'est chiant. Trois, c'est chiant. Bah je sais même pas s'il était très avancé si tu veux, genre ça doit être vraiment du proto, genre du proto de base quoi. Mais c'est vrai que la 64 en fait est assez marquante par le fait que beaucoup de licences Nintendo n'ont pas eu le droit de jouer dessus quoi. Genre, typiquement dans les vrais, la 64 il reste plus grand chose quoi, il te reste le Star Fox, les Zelda, le Mario quoi. Genre, enfin puis le F-Zero aussi à défaut, mais genre il y a pas grand chose, puis le Smash Bros aussi vu que c'était le premier. Mais la 64 en fait n'a pas brillé par la présence de Metroid si tu veux, elle n'a pas brillé par la présence de Fire Emblem, elle n'a pas brillé par la présence de Mother, elle n'a pas brillé par la présence de genre d'autres licences dans le genre qui n'ont pas eu le droit de voler, de voler 64 quoi. Tac. Qui pourtant étaient des trucs assez classiques de la Super NES et de la NES quoi. Tac. Évidemment elle n'a pas brillé aussi par les tièges, elle n'a pas brillé par des grands JRPG là, la 64. Et Donkey Kong Country 3 ne brille pas par ces putains de sauts. Mais d'où, 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 d'où ? Alors un coup c'est moi qui vais plus vite et un coup c'est eux qui vont plus vite que moi je comprends. Tac Oulala Frame drop What the fuck man Tac En fait Il y avait une espèce de truc Où tu as deux fois plus de pagoing Ce qui fait que le jeu Le jeu doit bien la guère Ce moment là Enfin la console Enfin le bios Enfin oui Vous connaissez un petit peu En émulation j'imagine Voilà quoi Tac 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 Ok C'est bon On a fait le niveau Ah bah salut Tommy Yahoo Je t'avais pas vu Du coup j'ai pas vu que tu étais là C'est pour ça que je pense Qu'il n'y aura jamais de N64 Bah c'est discuté Enfin je sais pas si t'as vu Il y a des dépôts de brevets Des trucs comme ça Enfin genre des dépôts de noms Et tout Je pense que N64 Avait un support c'est Nintendo Il gagnait la guerre Bah en fait Bah la disque drive C'est ce que ça devait être Mais le truc c'est que Ça a mis beaucoup trop de temps à venir Et puis même Je pense même quand il Même quand il voulait aller sortir C'était genre en 98 Pour moi la jeune Était presque déjà à la moitié de sa vie Pour moi ça aurait pas été possible Je pense que les gens Ils voulaient passer à autre chose Que la N64 Si tu veux les gens Ils voulaient pas d'une manette Avec un stick Certes qui était révolutionnaire Pas à l'époque Mais après qui était déjà daté Si tu veux Je pense que les gens Ils voulaient de nouvelles consoles Avec de la 3D Plus poussée Même si la N64 Était plus puissante Qu'une PS1 Ensuite après il y a la Gamecube Qui n'ont plus A quand même plus brillé Par ces jeux Mais évidemment On n'a pas non plus Réussi à faire Un succès fort amineux La Gamecube Mais ça reste quand même Une console dans l'esprit Qui est assez marquante Dans l'esprit La N64 Ça on ne pourra jamais L'enlever Je vais sauvegarder Après il y a eu la Wii Et puis là On a parlé un petit peu Du retour de Nintendo Avec la DS et tout C'est vrai que la GBA Même la GBA Ça a marché Mais je pense Moins qu'une Gameboy Je crois que tu voulais dire M pas plutôt Que M J'imagine Bah écoute Chacun ses go Mon pote Nico On ne peut rien y faire Écoute moi J'aime bien Despacito Parce que ça fait de bon même Surtout avec Sans Undertale C'est donc ça Le fameux boss De bataille de boule de neige Qu'est-ce que c'est Mes développeurs Les développeurs Ils ont pris De la drogue Ça va sérieusement Ça va sérieusement être ça Le boss Il paraît que le monde d'après Est bien nul à Iesh Donc ça risque de bien rigoler Genre Il paraît que les deux derniers mondes C'est genre Le design ne va plus du tout Il n'y a plus rien qui va D'accord Il faut viser avec le stick Il faut à Ces batailles de boule de neige En club pingouin C'est vrai qu'il y a quelque chose Quand même Est-ce que vous vous souvenez Vous vous souvenez bien De club pingouin Est-ce que vous vous souvenez De Panda Island Un espèce de truc Avec des pandas Tu parles ta petite maison Il y a des mini-joux aussi C'était bien fumé C'était à l'époque Où je n'avais pas de thunes Pour m'abonner à Wo Donc je jouais à ce qui venait Sur l'opérateur Évidemment Par contre quand je m'abonnais à Wo Là c'était C'était un revival D'ailleurs j'ai envie de rejouer à Wo En ce moment Parce qu'il y a Battle for Azeroth Qui sort Mais voilà C'est une autre histoire Je préfère rester là Vous streamer des trucs Ok c'est parti Ok c'est parti Merci d'avoir regardé cette vidéo Oh il déconne zéro Il est chaud là Merci d'avoir regardé cette vidéo Il y a un jeu qui a beaucoup Beaucoup marqué l'esprit des gens A l'époque C'était une espèce de MMO Disney Disney Toontone je crois Et d'ailleurs Petite facte intéressante Si vous renseignez un petit peu en game design Vous connaissez du coup Je suppose Art of the game design Qui est un petit peu La bible du genre Et en fait Art of the game design A été créé par un des game designers De Toontone Voilà De Toontone Online Un jeu qui a fait plaisir A petits écrans Et qui d'ailleurs Me semble-t-il A été remplacé par Club Pingouin Justement après Genre il y a eu Toontone Après qui a été dégagé Pour être Club Pingouin Du coup Toontone est un gros MMO En 3D et tout Dans le monde de Disney Donc voilà J'espère que vous Que vous avez apprécié Cette petite anecdote Ce petit fun fact De Toontone Online Un jeu qui a fait rêver Petit et grand Ah il fumait Toontone Putain il fumait Ce Battle Boss Aucun sens Quoi ? Ça n'a pas touché Un jeu qui a fait rêver Oh il déconne zéro cet enfoiré. Oh shit. J'ai touché qu'un seul mémo, c'est S.W.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O par un mémo avec un abonnement mais qui a du gros contenu et qui t'enfile pas derrière avec des micro-payements plutôt qu'un jeu à moitié free to play mais en même temps ultra payant si vous voyez ce que je veux dire je serais toujours plus attiré par un WoW qu'un truc à la con non mais c'est rentable, tu payes ton abonnement 13€ par mois c'était 13€ de jeu par mois c'est comme si t'achetais un jeu à 50 balles tous les mois en tout cas tu joues qu'à WoW donc au final c'est beaucoup moins rush je sais que quand je passais des années sur WoW j'ai évité de jouer avec beaucoup de choses après j'ai toujours été un peu touché à tout mais genre il y a des mecs qui jouent qu'à ça d'ailleurs petite anecdote Dragon Blue lorsqu'il y a un administrateur de génération Nintendo à l'époque était un petit peu en mode les gens qui jouaient qu'à des mémo c'est nul parce que du coup ils peuvent pas découvrir d'autres jeux et au final c'est lui qui passe sa journée sur FF14 enfin qui passe sa vie sur FF14 enfin voilà c'est un petit fun fact cocasse comme quoi tout peut changer comme quoi peut-être demain je serai fan de foot je ne sais pas tac C'est parti. Oui, oui, DB, ça fait maintenant deux ans, j'irais à peu près, qu'il s'est devenu un gros joueur de FF14, de MMO, alors qu'avant c'était genre l'anti-MMO, genre c'était le mec, les MMO c'était de la merde, quand il me voyait jouer à WoW, il me disait, c'est lui la yesh, et maintenant voilà, il passe sa vie sur FF14, à maxer ses classes, à faire les contenus HL et tout, genre c'est vraiment... Enfin voilà quoi, tu voyais ce que je veux dire. Oh, je fais n'importe quoi, j'ai déjà foutu d'avance. Ce boss est rigolo, premier abord, puis vite chiant en fait, parce que genre, je suis en volant quoi. Alors les boss des deux décations ont jamais réussi à m'en... Enfin les boss des décations ont vraiment réussi à m'enjaillir. Alors c'est un peu dommage. Il y a juste le boss final de décassé deux qui est vraiment en mode ultra shonen quoi, mais genre dans décassé deux t'avais des boss pétés, je veux dire, l'abeille c'est n'importe quoi quoi, heureusement que j'ai pu le glitcher parce que ça n'a aucun sens quoi, en termes de jeu c'est complètement pété l'abeille. Tac. Oh là là. Un forum FF14. Tac. Il y a déjà sûrement des forums de guildes, un truc comme ça, je pense, c'est très commun. Tac. Tac. Sous-titrage Société Radio-Canada Non mais LOL c'était de la merde de base en fait, donc voilà. Au bout d'un moment il faut arrêter de jouer à LOL les enfants. Tac. 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 Kong entre entre deux phases mais là genre tu peux pas quoi du coup c'est un peu chiant c'est à dire que tu perds ton cong dès le début tu te fais fumer jusqu'à la fin Mais j'ai jamais eu une grosse période moba moi sinon ne serait-ce que vaguement dota 2 quoi et tue moi c'est bon je suis là là je Putain de jeu je juste répond une question sur le chat j'ai pas il me fait enfiler comme ça allez c'est bon En plus aucun sens genre quand tu le tapes il rigole on dirait en fait quand tu le tapes tu n'as pas l'impression de le taper on dirait qu'il se marre donc c'est un peu débile genre c'est un peu débilement conçu t'as l'impression que tu l'as pas touché en fait voilà c'est un peu débile heureusement que le pattern avance pour te faire comprendre que ça avance mais genre c'est un peu un peu chelou T'as l'impression qu'il se fout en la poire quand tu le tapes dessus Peut-être qu'il rigole parce que c'est la boucle de neige et tout il est rigolo quoi mais je sais pas Oh putain Ce boss ne m'amuse guère je vous l'avoue Tout comme des cassettes roi qui ne m'amuse plus guère maintenant que la bande à tempo m'abandonne tac ok donc allons-y en mode ASMR nous allons vaincre ce bonhomme de neige qui nous envoie des boules de neige c'est à nous aussi de lui envoyer des boules de neige La neige est composé d'eau C'est de l'eau qui a été solidifié avec le froid nous pouvons nous en servir pour faire des bonhommes de neige mais aussi des batailles de boules de neige Comme le dit très justement mimico on dirait qu'il a une diarrhée quand on le tape Merci beaucoup mimico pour ton intervention Je viens de me prendre un coup Il faut que je mette mon masque de minotaure Attention c'est parti Ce boss m'amuse beaucoup putain ! C'est nul ! C'est vraiment trop nul ! On n'a fait qu'un niveau depuis tout à l'heure là Ohlala j'aime pas assez le toucher Nudou ça va pas toucher la... putain C'est bon ça touche au bout d'un moment C'est bon ça touche au bout d'un moment C'est bon ça touche au bout d'un moment C'est bon ça ! Ah il a l'a pas touché ! Ohlala j'aime pas trop Ok, d'abord venir, attention. Là, il est déterre quand il fait ça. Genre, il rigole plus, quoi. Putain ! Comment est-ce que tu veux comprendre le pattern ? Ça ne te laisse même pas le temps de le comprendre. Mais putain, ça ne l'a pas touché ! Ah ! Tu me l'as déjà dit, Roxa, t'inquiète. Il n'y a pas de souci. Tac. Donc ça, ce n'est même pas Kirby 54. C'est bien triste. Alors, tac. Ok, c'est parti. Il faut avoir des putains de réflexes, quand même. À chaque fois, je fais de la merde. On est là. C'est parti. C'est parti. Attention, qu'est-ce qu'elle cloquait ensuite ce bâtard ? C'est bon ! Ouais on l'a niqué ! C'est bon, il a raté nous emmerdé celui-là. Alors les petits messages en Discord, on va voir ça tout de suite. Ça fait très plaisir. Il y a toute la bande à toupies sur Otherwatch. Je vais faire un petit RT sur Twitter du stream. N'hésitez pas à faire péter ça à vos potes, leur dire que je suis le type le plus cool du monde et que je suis très fameux. Donc on a enfin réussi ce niveau de neige enneigé. Donc on va aller vers le bord barbeé. Mais avant ça, on va aller sauvegarder tout de même. Scream va aller sauvegarder directement ici pour repartir après. Et voilà, tac. C'est bon. On va mettre toujours. ni que je fatigue un peu oui effectivement je suis en chemise n'est ce pas hashtag normal les chemises hashtag moi on peut plus rien dire tac hashtag je fais des blagues transphobes tac ok une petite blague transphobe entre une blague sur les toilettes une blague sur la raclette là on se sent on se sent humoriste ok c'est parti vous êtes toujours chaud ok donc avec le petit oiseau donc si je n'ai pas bêtis celui-là il peut porter les caisses par contre il ne peut pas tirer assez bien dommage parce que c'était vraiment le truc le meilleur truc des oiseaux d'avant elle est sympa la musique parce qu'il paraît qu'à partir de là le jeu devient encore plus pété qu'avant donc Ok, d'accord. Ah, c'était le bonus. On s'en foutait un peu, en fait. Sous-titrage ST' 501 C'est mal foutu ! N'hésitez pas à parler, ne soyez pas si mides, évidemment. On est là pour la déconne. Alors, donc... Oulala, ok, il faut aller par là. Ok, c'est super. Ok. 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 Merci. C'est chiant, il ne meurt pas. No check point. Timo qui dit strak la SMR, what the f**k, tu vois ce minateur spa... bah ouais moi je suis minotaure en boutique ah je sais comment je vais faire un ASMR jour alors c'est totalement fumé voilà je suis ASMR capi notur hop là ce chapeau est trop petit pour ma tête mais ce n'est pas grave on va faire avec un stream encore plus galère du coup c'est parfait c'est le mode hardcore qui a enclenché attention ok bon ça va être un peu relou je vous préviens c'est une casquette en vibration et en despacito accessoirement mais du coup vu que le casque est un peu moins scotché sur mes oreilles voilà j'ai l'impression d'entendre le jeu différemment c'est un peu étrange ok donc on s'est fait rosser alors que j'ai dû faire au moins une bonne partie de niveau il n'y a pas de checkpoint donc j'ai un peu le zoom tac enfin voilà vous avez l'habitude de mon zoom voilà tac je vais verser et je vais verser j'ai que j'ai même tout j'ai je vais verser pour c'est mais je vais verser que je vais verser que j'ai qu'être que je vais verser J'ai fait de la grosse merde, mais c'était pas grave. Ok, allons-y, casquette ASMR. Bien. Je prends Dixie Kong. Je l'emmène au perroquet. On va prendre des bananes. Maintenant, on monte avec les bananes. On prend la caisse avec le perroquet. Ensuite, on balance la caisse sur l'abeille mécanique. Ensuite, on vole un petit peu comme ça. Après, on redescend. Après, il faut attendre. Voilà. J'ai un peu de frame drop. Désolé s'il y a du lag. Parce qu'en fait, Twitch n'aime pas les ASMR. Ok, donc on continue. Ensuite, on remonte comme ça. Tac. On fait attention. Voilà. Je t'en attends qu'il y a des sortes. Non, pas juste en dessous comme ça. Vous voyez ? Il s'ouvre quand même. Alors, attention. On va continuer. Voilà, nickel. Super. Super. Trop cool. On va tuer la brousse-boule là. Voilà, nickel. On va faire attention à ne pas se casser la caisse. Parce que si je casse la caisse, on peut pouvoir tuer l'abeille. Et là, voilà. Comme ça. Voilà, c'est bon. On est bien comme ça. Excusez-moi. On est peu grattés. Bien. On continue. Donc, la voix d'homme que lui passe, qu'on puisse passer entre les deux. Donc, attention. C'est parti. C'est parti. On continue. Ok, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. C'est bien trop cool. Ok, c'est bon. On a le checkpoint. On continue. Désolé, Roxas qui a sûrement fermé le stream. Tac. Alors, on descend après. Ok, c'est parti. Premier, je fais que ce niveau en ASMR. Après, j'arrête. Ah, putain de merde. Ok. Où est-ce qu'il faut que je passe, putain ? Ok, c'est parti. Oui, il m'a sûrement bloqué. Mais moi, je m'en fous. Si t'en fous, là, je suis un duc. Ok, tac. Voilà, c'est bon. Putain, il me faut une caisse. Merde. Putain. Est-ce que, d'accord ? Voilà, nickel. Ok, ok. C'est parti, 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 parti. Ok. Attention, ça va être relou. Bordel, comment ça va marcher ? Ok, nickel. Putain, fais chier. J'ai pas envie de creler maintenant. Ça me ferait trop chier, quoi. Ça me ferait trop chiant, putain. Excusez-moi, ASMR. J'ai dit que les insultes. Putain de merde, fais chier. Tac. Alors, attention. On va qu'on se calme entre les deux. Enfin, les deux, ils sont en bas. Ok. Maintenant, on y va. Ok, on est bien. Quelquefois, attendons. Nickel. On attend qu'il passe. Voilà, on descend. On reprend une vie. Putain de merde. Non, putain. Ça saoule. Ça saoule grave. Ok, allons-y. Relaxation sur Donkey Kong. Un concept novateur. Car Donkey Kong n'est pas un jeu relaxant. Putain de merde. Allô. Ok, on continue. J'espère que vous avez passé un très bon lundi. J'espère que vous avez passé un très très bon lundi. Voilà. Parce que c'est important de passer un bon lundi. Tac. Alors. Putain de merde. Petit servo, utilise la fraine de l'utilité pour passer l'ennemi. Gros servo, utilise la fraine de l'utilité pour aller sur l'ennemi. Et moi... Non, mais en fait, du coup, genre j'ai un peu mongolisé quand je me suis fait toucher. Si tu veux, Tom Yahus. Mais il n'y a pas de soucis. T'inquiète. J'ai un cerveau hors norme. Comme Kirby 54. Alors. J'ai un Kirby... Un QI de 143. Tac. Non, 140. Oh putain. QI de 143, c'est ça. Tac. Et Tom Yahus aussi, effectivement, je... Ah, voilà. Tac. Ah, putain. Ah, bordel. Non, mais je dis que... Comme demain, c'est lundi. J'espère que les gens vont passer un bon lundi. Espèce d'abruti. Et mi-côté, Chicago. Tac. Ok, c'est parti, c'est parti. Allez, speedrun. On descend. Tac, tchac, tchac. Oui. Un speedrun très convaincant, je vous assure. Je vais pas attendre qu'il revienne, parce que là, j'ai un peu peur. Ok, c'est parti. Merde, la caisse, la caisse, la caisse, vite. Tac. Putain. Je le récite tout à l'heure. Ok. Donc, pour la caisse. On évite ce salaud, là. Putain. Mais putain. Ok. On va. Donc, c'est parti. Allez, Titi. On met l'autre au frigo. On met l'autre au frigo. Ok. Ok, donc c'est parti. On y est, je crois qu'on y est presque. C'est bon, c'est-à-dire. Non, putain, il n'est pas encore. Mais bordel, je vais remettre à ce niveau. Ça casse les couilles, putain. Mais putain, bouffe-le la caisse. C'est les cons fleurs, bordel. Là, il ne peut que se fumer, là. Ça me saoule, putain, le jeu. Casse les couilles. Toute cette saca, casse les couilles. Toutes ces licences, c'est fait chier. Ok, 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 ok. Oh putain. La ASMR, elle était drop. Putain, mais tu dis, c'est bon, il y a une pancarte plus de corbeau, enfin plus d'oiseau. Tu dis, ouais, c'est bon, c'est fini, il n'y a plus de perroquet, quoi. Et non, tu te fais niquer. Ce qui est encore un vieil ennemi de merde. Tu ne t'y attends pas. Tu te fais niquer à la fin. Alors que tu étais à la fin. Tu étais juste devant ce putain de drapeau de mort. Et tu te fais enculer à sec. Voilà, super, trop cool. Putain de jeu trop chiant, quoi, ça me saoule. On repart en mode ASMR, ne vous inquiétez pas. C'était juste ce niveau. Enfin, c'est juste cette petite mort qui m'a fait un petit peu perdre le fil du ASMR. Ok. Tac. Putain de chien, c'est de... Ok. Excusez-moi. Désolé pour mon langage. Il se peut que je devienne un peu violent. Je suis autant qu'un con. Oh là, j'en ai trop marre. Oh là, j'en ai? Il se peut que je devienne un peu melodie. oh non c'est ma dernière vie avant le game over yes trop cool non c'est ma dernière vie c'est pas à m'encourager les crasheurs tac oh la mais je fais de la merde faut que j'arrête tac tac Merci. Merci. Putain. Je n'ai pas envie de me refaire niquer. Donc on va voir où est-ce qu'il est ce t'enfoiré là. C'est quoi ce pattern ? Qu'est-ce qu'il faut ? Je n'ai pas du tout clacking safe state encore. Non, pas du tout. Ok. C'est bon. On est bien. On va sauvegarder. Est-ce qu'on refait un niveau ou est-ce qu'on passe à autre chose ? Je pense qu'on est bon pour cette VOD de Donkey Kong Country 3 je pense. Peut-être pas trop mal. Tac. Est-ce qu'après c'est un télésiège de B.I. ? On verra ça une prochaine fois je pense. Tac. On va couper Donkey Kong. Merci à tous d'être venus sur YouTube ou sur le stream pour cette partie Donkey Kong Country 3 qui était assez mettrange. Voilà. Donc salut.